Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Eurosport et GCN pour le résumé de la deuxième étape du Tour d'Italie, départ de Terramo qui avait vu le succès de Marc Cavendish en 2011. Et bien aujourd'hui peut-être que le Cav va pouvoir de nouveau s'imposer sur les routes du Giro, lui qui en a déjà remporté 16. Vous avez vu ici Fernando Gaviria, l'un des favoris également pour la victoire du jour, c'est évidemment un sprint qui est attendu. Caden Groves pour la formation Alpecine de Canary et le voici, le champion de Grande-Bretagne, Marc Cavendish pour la formation Astana. Le maillot rose Remco Vélépool, félicité ici par Guérin Thomas. On aurait bien aimé savoir ce qu'ils se sont dit entre le Gallois et le Belge, vainqueur hier de la première étape qui a écrasé le contre-la-monte inaugural. Et désormais ce sera le long de la côte entre Terramo et San Salvo, 202 très longs kilomètres pour débuter le Giro. On s'attend évidemment à un sprint, il y aura tout de même deux sprints intermédiaires et deux classements de la montagne. Évidemment rien n'a surmontable, l'échappé devrait prendre le large. Avant d'être revu dans le final, regardez, après quelques centaines de mètres de course, ils sont 4 à l'avant. Alessandro Verre, le très jeune italien de la formation Arkea Samsic, va rejoindre le mouvement. Ça fait 4 plus 1, 5. Le club des 5, Paul Lapera et Thomas Champion, les Français. Mattia Baiss, Alessandro Verre et Stefano Gandin, le trio d'Italiens. Trois équipes françaises à l'avant avec AG2R, Cofidis et Arkea Samsic. Justement la formation AG2R avec Paul Lapera qui va sprinter pour les points du classement de la montagne. Le jeune normand formé au club de Saint-Hilaire-du-Harquette qui passe en tête devant Thomas Champion. Baiss, Verre et Gandin. Alessandro Verre qui se relève, il a vu qu'il ne prendrait pas le maillot de la montagne. Ça pouvait être un objectif, c'est laid en tout cas pour Lapera et Champion. Alors qu'au sprint intermédiaire, il n'y a pas photo, c'est Gandin qui prend le meilleur. Gaviria lui au sein du peloton devant Mathius. Attention sur la ligne, ça va être chaud entre Gaviria et Mathius. Pedersen, Fiorelli et Ackermann derrière qui se sont mêlés à la lutte. Et les sprints qui s'enchaînent avec cette fois-ci le deuxième sprint de la montagne. Paul Lapera face à Thomas Champion. Et lequel des deux français va passer en tête ? Et ce sera sans doute Paul Lapera devant ses drapeaux jaunes et verts. On pense évidemment au FC Nantes qui vient de perdre et probablement condamné à la Ligue 2. Paul Lapera sera donc le meilleur grimpeur de ce Giro. Il se relève et à 52 km de l'arrivée, la formation Trek Segafredo accompagnée d'Alpecine de König et de la DSM de la Movistar qui viennent de reprendre ensuite. Les trois s'échappaient restant. Le peloton qui se prépare au sprint. L'emballage final avec 3,8 km de l'arrivée. Une grosse vague et une chute. Regardez la chute de Max Cantère et de Martin Teusfeld. On voit également Mark Cavendish au sol. Le CAV qui ne va pas sprinter aujourd'hui. Le rond-point. Oula, énorme rond-point à 1,2 km. Il va falloir faire le tour. Et le peloton qui est amoindri. C'était avant la ligne des 3 km. Il faudra donc regarder les classements à l'arrivée. On semble apercevoir Remco Evenepoel dans ce groupe. Donc ça va aller. Philippe Ogana est également présent. Et le sprint qui est lancé avec Kalengros parfaitement déposé par Ramon Sinkeldam. La formation Alpecine de König peut-être pour s'imposer avec Gaviria au centre de l'image. Pascal Ackaman de l'autre côté. Jonathan Milan plein écran. Le grand gabarit de Jonathan Milan peut-être pour aller s'imposer avec également David Decker. Pour Arcasse Amsic qui remonte. Oh la victoire sans contestation de Jonathan Milan. Le spécialiste de la poursuite individuelle et par équipe au sein de la sélection italienne. Qui vient chercher un énorme succès aujourd'hui sur les routes du Giro. Son tour national. Regardez la porte qui s'est ouverte devant lui. Et Jonathan Milan qui va aller s'imposer. Qui remonte Katengros. David Decker très surprenant. Deuxième sur la droite de la route. Qui vient sauter sur la ligne Katengros. Qui arrive à se remettre un petit peu en osseuse. Et puis on va voir la suite du classement. Voir également que Fernando Gaviria qui était bien placé. N'a pas réussi finalement à monter sur le podium. C'est une septième place pour Gaviria. Derrière Arne Marit. Marius Majohofer et Pascal Ackerman. Niccolo Bonifacio. Un deuxième intermarché dans les dix premiers. On retrouve Jake Stewart. Neuvième. Et Michael Matthews. Dixième. Remco Evenepoel conserve le Majo Rose. Il y a un petit peu de changement. Puisque Tao Kaganar perd quatre places. Il a perdu du temps. Il était parmi les coureurs classés à 19 secondes. On retrouve également McNulty. Vine qui ont perdu du temps. Matt Pedersen qui a été pris dans la chute. Le top 3 reste inchangé. Kung, Roglic, Thomas et Vlasov. Eux gagnent une place. Paul Lappera le français avec six points. Et le nouveau leader du classement de la montagne devant Thomas Champion. La troisième étape emmènera le peloton de Vasto. Direction Melfi. Il y aura 213 kilomètres à parcourir. Un final délicat avec une ascension de troisième catégorie. Et une juste après de quatrième catégorie. Trois kilomètres à 6%. Un sprint bonification dans les dix derniers kilomètres. Regardez. Évidemment ça va créer du mouvement. Est-ce que l'échappée va pouvoir aller au bout ? Est-ce que des punchers au sein du peloton vont faire rouler pour aller chercher la victoire ? On pense évidemment à Matt Pedersen. Il faudra voir comment le coureur danois de la Trek Segafredo a récupéré après cette chute et après la journée d'aujourd'hui. En tout cas ce sera évidemment une étape à suivre en intégralité du départ à l'arrivée sur les antennes d'Eurosport et de GCN. En tout cas ce sera évidemment une étape à suivre en intégralité du départ à l'arrivée sur les antennes d'Eurosport et 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 d'Eurosport. Merci. Merci.